Musique L'intérêt avec enfance majuscule me tient à cœur depuis fort longtemps. Je suis heureuse qu'il se soit concrétisé avec Lisa. La thématique de la protection de l'enfance, travailler dans le cadre de l'école avec de jeunes adultes, futurs professionnels, leur permet de faire un pont singulier entre le film de commande et leur propre sensibilité artistique. Cette traduction des thèmes peu traité à ce moment-là de la vie est particulièrement touchante. Le partenariat entre l'association Enfance Majuscule et Lisa, l'Institut supérieur des arts appliqués, dure maintenant depuis plus de trois ans. Ce problème des violences faites aux enfants est malheureusement international et nous avons choisi donc dès le début d'y associer les étudiants du cycle international en animation de Lisa. Depuis trois ans, il fabrique des films en ayant repris les thématiques de l'association comme par exemple les violences domestiques et l'impact du silence des proches dans le cadre de ces violences ou notamment la situation des migrants mineurs qui se retrouvent isolés suite à une migration. Nous sommes très fiers du résultat. Nous avons obtenu de très beaux films primés, distingués dans le cadre du primédia par les professionnels et nous avons décidé en plus de donner un rayonnement plus grand à ce partenariat en intégrant les premières années, les étudiants en première année cette année pour créer des affiches également pour l'association. Nous avons demandé à la classe internationale de Lisa qui réalise chaque année pour nous des clips d'intégrer une chanson écrite par Enfance Majuscule « Je suis un enfant et j'ai des droits » en cette année anniversaire des 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. À notre tour de nous réjouir de cette collaboration avec Lisa et de remercier pour son implication l'équipe pédagogique dédiée au projet avec Enfance Majuscule et l'extraordinaire dynamique des étudiants dans un rôle citoyen. Ils ont investi les thèmes du terrain psychosocial de l'enfance avec énergie, en ont compris les enjeux en termes de communication et d'animation et de par leur âge, pas si loin de l'enfance, en ont fait une application actuelle. Nous avons apprécié chacun des clips qui nous ont été proposés qui seront tous visibles sur notre site internet avec tous les détails mais par le principe même du concours, nous avons choisi un gagnant, c'est le clip « Trauma » que le jury d'Enfance Majuscule a distingué pour ses dessins originaux, sa construction scénaristique et l'utilisation musicale de la chanson. Vous pouvez le voir maintenant. Bravo et merci à tous. À l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501